André Citroën, un homme, un visionnaire, un capitaine d'industrie. Plus qu'un nom, une marque française a tout jamais symbole d'audace et de progrès. Le premier métier d'André Citroën, ça a été de fabriquer des engrenages. Il était en seconde année à l'école polytechnique, lorsque, au cours de vacances en Pologne, chez sa sœur, il a découvert une machine à fabriquer des engrenages chez un petit artisan. Il a aussitôt emprunté à son beau-frère l'argent qu'il fallait, ce n'était pas très onéreux, pour acquérir le brevet de fabrication de cet engrenage. Et dès qu'il est rentré en France, après son service militaire toutefois, il a fondé un petit atelier qui très vite s'est développé. Petit à petit, il avait commencé avec trois artisans. Il a étoffé son équipe et ça a été le succès. Tellement le succès qu'il a commencé par être connu des constructeurs d'automobiles et notamment des frères Morse, qui se désespéraient de voir leur usine, qui avait connu des moments de gloire au début du siècle, ne plus fonctionner comme ils l'espéraient, et qui envisageaient de vendre. On lui a proposé de devenir directeur général de la société Morse, ce qu'il a accepté. Il a mis au point quelques réformes, quelques organisations nouvelles. Il a motivé les collaborateurs de la société. Et en quelques années, il a décuplé la production des automobiles Morse. En 1914, l'industriel de talent qui est devenu André Citroën est réquisitionné pour participer à l'effort de guerre. Le gouvernement lui demande d'organiser la production de millions d'obus. Dans l'usine qu'il construit avec Edjavel, il fabrique 10 000, puis 20 000, puis 55 000 obus par jour. A elle seule, les usines Citroën produiront le quart de la production française, soit 25 millions d'obus en 4 ans. La guerre est finie. Citroën doit recycler ses usines. Fort de son expérience chez Morse et de son extraordinaire intuition, il se dirige vers la production automobile. Mais avec lui, on ne fait pas du neuf avec du vieux. Il fait table rase du passé et modernise son outil de production. Il achète des centaines de machines aux Etats-Unis. Les usines du Quai de Javel produiront des automobiles comme elles produisaient des obus, à la chaîne. L'emblème de la marque sera un double chevron hérité de la forme si particulière des engrenages d'antan. Les Etats-Unis sont l'Eldorado d'André Citroën. Il ne cesse de s'y rendre avec sa petite famille pour y étudier les méthodes de production des géants de Détroit. Son fils Maxime s'en souvient. Son grand homme, c'était Ford, et rien ne lui faisait plus plaisir que d'être appelé aux Etats-Unis le Ford français French Ford. De ses rencontres avec Henry Ford, Citroën apprendra à organiser la production en masse de véhicules. Le Frenchie a un plan. Il veut démocratiser l'automobile afin de créer le besoin. Il a compris la leçon et doit produire en grande série une voiture unique et bon marché. En 1919, la Tipa intadra la cadence de production de 30 exemplaires par jour. Elle sera suivie en 1921 par la B2. Mais c'est en 1922, avec la Tip C, dite 5 chevaux, qu'un premier pas avait fait vers l'automobile vraiment populaire. La 5 chevaux, plus précisément la 5 HP, sera déclinée en torpedo, en cabriolet de place, puis en cabriolet 3 places, ce qui lui vaudra le sobriquet de trèfle. Les chiffres de production en hausse impliquent une augmentation vertigineuse du personnel. Comme par le passé, André Citroën n'est pas homme à déconsidérer sa masse salariale. Comme tous les hommes pendant la guerre étaient au front, il a fallu recourir à une main-d'oeuvre féminine. Et puisqu'il s'agissait d'une main-d'oeuvre féminine, Citroën a voulu que cette main-d'oeuvre puisse travailler tout à fait à l'aise et il leur a fourni ce qu'il fallait pour cela, c'est-à-dire la tranquillité en ce qui concerne la garde des enfants. Il a créé des garderies, il y avait même une salle d'allaitement. Il a créé une véritable clinique incorporée à l'entreprise qui fonctionnait avec 7 médecins à plein temps, des chirurgiens dentaires, un restaurant d'entreprise, enfin tout ce qui aujourd'hui semble à peu près normal dans toutes les entreprises, mais qui à l'époque n'existait nulle part, ou quasiment nulle part. Et c'est pour ces femmes qu'il a fait de très gros progrès sur le plan de l'accompagnement social du travail. Bien que la main-d'oeuvre ne soit plus exclusivement féminine, cet accompagnement social est reconduit. Encore une fois, André Citroën révolutionne l'industrie. Il réinvente la vie à l'entreprise. Cantines sonorisées par la TSF, Pouponnière et même une clinique voient le jour à Javel. Citroën est à la pointe du progrès social. Tous saluent ses actions jusqu'au ministre de l'Industrie de l'époque. Car il est des patrons chaque jour plus nombreux qui estiment qu'ils n'ont pas assez fait s'ils se sont contentés de payer à leur personnel les salaires convenus. André Citroën, lui, est plus pragmatique. Nous efforçons d'améliorer sans arrêt les conditions de votre existence à l'usine. Je suis heureux de profiter de cette circonstance pour vous informer que la fête de l'arbre de Noël, qui nous permet à tous de nous réunir et de distraire les enfants de 6 à 12 ans, aura lieu le 25 décembre au Palais des Sports. Il y aura, comme d'habitude, représentation, distribution de jouets, goûter, tombola, et que le nombre de places étant de 17 000, tous les enfants et tous leurs parents pourront aisément s'y trouver réunis. Bon appétit, mes chers amis, et vive la bonne humeur française. Aux USA, la carrosserie tout acier voit le jour remplaçant la traditionnelle carrosserie alliant bois et métal. Citroën fait des essais. La marque au chevron s'en inspire et produit la première européenne tout acier, la B10. En 1925, la B10 devient la B12, inaugurant au passage le freinage intégral sur les 4 roues. Citroën, contrairement à ce qu'on pense, n'a pas le profit d'un ingénieur de l'automobile. Il n'a pas inventé quelque chose en automobile. Il a, en quelque sorte, inventé toute l'automobile parce qu'il a été le premier à comprendre que l'automobile n'était pas un objet qu'on livrait au public, qu'on lui vendait un point c'est tout. Il a compris que l'automobile était un service qu'on s'obligeait à rendre à sa clientèle. Citroën l'aperçut très tôt. L'automobile doit être abordable aussi bien économiquement que techniquement. L'automobiliste doit prendre le volant sans avoir à se soucier de sa monture et de son entretien. Pour cela, ces concessions doivent couvrir l'ensemble du territoire français et offrir la même qualité de service aux mêmes tarifs. Il invente alors l'échange standard, le catalogue de pièces de rechange, la garantie d'un an sur toutes les voitures et même le crédit automobile. Le client n'est pas le seul à être pris en charge. Tous les ans, chaque concessionnaire reçoit le programme des sorties des modèles Citroën. Ce programme est accompagné des arguments et de la méthodologie de vente. Pour faire comprendre ce qu'il voulait faire, pour donner de l'extension à ses différents projets, Citroën a en quelque sorte inventé la publicité moderne de l'automobile. Et pas seulement la publicité, mais tout ce qui va avec, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui la communication. Le constructeur français joint alors l'utile à l'agréable. Citroën sera la première marque à fabriquer des jouets représentant ses productions. Quoi de plus valorisant pour un enfant que d'avoir la même voiture que papa. C'est aussi un excellent moyen pour placer la marque au chevron au centre de toutes les conversations familiales. Les Citroënettes sont nées et feront rêver toute une génération de bambins. Tout aussi ingénieux, en 1923, 150 000 panneaux routiers avec le sigle de la marque jalonnent l'hexagone afin de guider le flot croissant des automobilistes. A l'instar du guide Michelin, ils faciliteront la vie des conducteurs tout en faisant la propagande de la marque. La publicité moderne automobile a son mentor. Et qui plus est, un mentor qui sait créer l'événement. Que de souvenirs pour sa fille Jacqueline. Au moment des arts décoratifs, en 1925, mon père a fait la surprise à ses amis et à nos amis. Il avait loué un bateau-bouche. Tout le monde a été invité sur la scène. Et à 10 heures du soir, personne ne s'y attendant, on a tout d'un coup vu la tour Eiffel qui s'éclairait. Avec les lettres qui s'allumaient les unes après les autres. Et le nom de mon père sur la tour Eiffel. Quel formidable coup de pub. Et quel débauche de moyens. 200 000 lampes, 1 200 000 watts et des caractères de plus de 30 mètres de haut. Les 6 lettres de feu élimineront le ciel parisien pendant plus de 3 ans. Le 21 mai 1927, après un périple de 6 000 kilomètres au-dessus de l'Atlantique, Charles Lindbergh se pose sur la piste de Bourget. L'aviateur déclare que ce brasier de 300 mètres de haut lui a permis de diriger son avion, le Spirit of Saint-Louis, vers la ville Lumière. Sur l'invite d'André Citroën, Lindbergh visite les usines de Javel. Le patron convie tous ses employés à venir saluer le bel Américain qui est d'un coup d'aile à traverser l'océan. Son courage et son endurance sont deux qualités que l'industriel français veut à tout prix associer à sa marque. Dorénavant, la France, l'Europe, le monde entier parlent de Citroën. Même Joséphine Baker chante les louanges des automobiles aux chevrons. J'aime l'amour et l'entente de ma vie Par le tout jour Mon âme est ravie À l'amour je jurais Poussez ! Oui ! Je préfère encore La belle voiture Un Citroën Avec son confort Plaisir d'amour Dû à peine Où on oublie La Citroën Dû toute la vie La marque fait feu de tout bois pour sa communication. Une publicité aussi spectaculaire qu'informative. Ainsi, en 1932, les actualités cinématographiques assisteront aux essais de la carrosserie monocoque. Les pirouettes médiatiques de la Rosalie permettront aux clients potentiels de mieux entrevoir les avantages de cette méthode de fabrication. Car la carrosserie monopièce, dite monocoque, offre une solidité accrue par rapport à la toute acier. André Citroën aime le spectacle. Ce goût lui vient de son frère Bernard, propriétaire de cabaret, mort au combat et dont André Citroën ne fera jamais le deuil. En termes de communication, Citroën a fait fort avec Lindbergh ou avec la tour Eiffel. Il veut maintenant aller loin, très loin. Autre élément d'un grand moment de publicité, ça a été les croisières Citroën, les croisières intercontinentales des autochenies Citroën. Mais il faut comprendre aussi que ce n'était pas seulement de la publicité. C'était aussi l'illustration de ce que Citroën croyait qu'on pouvait demander à l'automobile. Merveilleux instruments de liberté, merveilleux instruments de découverte. Citroën n'en est pas à son coup d'essai. En 1922, cinq autochenilles de type B2 avaient traversé le Sahara d'Alger à Tambouctou. Héritière de ce premier succès, la Croisière Noire traversera tout le continent africain de Colomb-Béchard en Algérie à Tananarive, capitale de Madagascar. Cette entreprise de 28 000 kilomètres se déroulera du 28 octobre 1924 au 28 juin 1925. Inspiré par ce second exploit, André Citroën créera la compagnie transsaharienne Citroën, la Citracite, dont le but sera de vendre aux riches touristes des traversées en autochenille de l'Afrique clé en main. Malheureusement, intrigues politiques et malchances mettront fin au projet. La première croisière, ça a été la première traversée du Sahara, suivie de la Croisière Noire. Et puis, il y a eu la Croisière Jaune qui a été la dernière en date et qui a quelque peu occulté les deux premières qui sont moins connues mais qui sont toutes aussi passionnantes. Et notamment, la première traversée du Sahara, on avait fait plusieurs essais, l'armée notamment, d'introduction, de pénétration automobile au Sahara et ça s'était soldé par une débâcle et par des désastres successifs. Citroën, lorsqu'il a rencontré Kégresse, l'inventeur des autochenilles, a pensé que ce que Kégresse avait inventé pour la circulation de la cour impériale de Russie en hiver, sur la glace et la neige, on pouvait aussi l'adapter à la circulation sur le sable. Et il a donc lancé la première traversée du Sahara en automobile qui a été la première réussite d'une traversée du Sahara en automobile de Tougou-Tatombouctou avec comme chef d'expédition Georges-Marie Arte, son ami et collaborateur de toujours, assisté lui-même de Loué-Odouin-du-Breuil qui était un aviateur qui s'était reconverti au Sahara et qui était devenu un spécialiste de l'automobile au Sahara. En ce début d'année 1931, Citroën rêve d'Asie. La croisière jaune est en marche. Deux groupes d'autochenilles partent respectivement de Beyrouth et de Pékin pour se retrouver à mi-parcours avant de repartir vers Pékin. Le départ est donné le 4 avril. Ce sont les hommes forts de la croisière noire, Georges-Marie Arte et Louis-Odouin-du-Breuil qui mènent les troupes. Après une traversée sans embûche de l'Inde, un obstacle de taille toise le groupe Pamir dirigé par Georges-Marie Arte. L'Himalaya, formidable géant, toit du monde incontournable qu'il faudra gravir. Quand il n'y a pas de passage, on dynamite les rochers. Quand les virages sont trop abrupts, on déplace l'arrière des voitures au crique. Quand l'infime sentier n'est pas suffisant, on taille à même la roche un nouveau chemin. Montée, toujours montée, coûte que coûte pour gagner cette course contre la montre et devancer l'hiver qui menace sur les hauts plateaux. Nous sommes loin des moyens réduits de la croisière noire. Pas moins de 30 hommes accompagnés de mulets suivent en permanence les auto-chenilles. Les auto-chenilles qui dorénavant sont formidablement motorisées par le nouveau six-cylindre de la marque. Mécanique qui permet à ses deux tonnes de métal de gravir les pentes les plus abruptes. Cécillon est au volant de cette voiture. Il a senti le sol se dérober. Il restera cinq heures sans bouger derrière le volant suspendu à au-dessus de 200 mètres d'apique. Il faudra cinq heures au palan et au treuil pour sécuriser la voiture et reconstruire le chemin sous la chenille. Cinq heures d'angoisse pour ces sillons. Enfin, quand le chemin est trop étroit, on démonte les autos. Des porteurs sont recrutés sur place pour transporter les entrailles de ces monstres d'acier. Tels des funambules, ils traversent ces maigres corniches avec des centaines de kilos sur leurs frêles épaules. Puis, de l'autre côté, les mécaniciens remontent les autos au prix de précieuses heures. Pendant ce temps, le groupe Chine, conduit par Victor Point et Petro Pablovski, progresse sans mal. Après les sentiers poussiéreux et la canicule des vallées, c'est six mètres de neige qui attendent nos aventuriers en haut d'école. Neiges éternelles qui, malgré l'efficacité de l'invention de quai Grèce, mettent à mal les citroënes jaunes. Sur certaines pentes à 45 degrés, il faudra dix heures pour parcourir à peine six kilomètres. Et que dire de ce froid qui glace les eaux ? spectaculaires aux bras multiples qu'il faut maintes et maintes fois traverser. Puis, de nouveau, il faut gravir les pistes enneigées. Les hommes ont froid. Et il ne faut pas compter sur les autos chenilles pour se mettre à l'abri. Ce sont des découvrables surchargés de vivres et des matériels. À 8000 kilomètres de là, Point et Pablovski entrent au Xinjiang et font route vers la capitale Orunzi. En arrivant à Gilgit, sur les hauts plateaux du Pakistan, une bien mauvaise nouvelle attend Georges-Marie Arthes. L'élégant apprend que le maréchal King, gouverneur du Xinjiang, retient le groupe Chine en otage. Arthes décide de poursuivre sa route avec un groupe réduit. Il abandonne les autos chenilles pour une caravane de chevaux et de mulets. Rapide, le groupe arrive au Turquestan, sur les hauts plateaux de l'Asie centrale, le domaine des nomades kirghiz. Ils ne s'arrêtent pas car le temps presse. Bientôt, les chameaux remplacent les chevaux. Au même moment, André Citroën ferait préparer à Javel la rançon que demande le gouverneur pirate. Des auto-chenilles sont emballées à la hâte avant d'être envoyées en caisse de bois par le transsibérien. Cette rançon tombera à pic pour libérer Point, ainsi Quart, qui vient à son tour de se jeter dans la gueule du lion. Les deux hommes libérés rebroussent chemin et partent à la rencontre du groupe Pamir qui a continué sa pénible route. Le 8 octobre, les deux groupes font enfin leur jonction à Hatsu avant de reprendre leur périple direction Chine. L'équipe sait que le plus dur est passé. Ils s'accordent une pause. Tous sont là. Victor Point et Georges-Marie Arte, Audouin Dubreuil et Petro-Pablovski, Aquin et Lefebvre, le docteur Delastre et le mécanicien Balourdet, Williams le géographe, le peintre Yakovlev, le père Teilhard de Chardin. L'expédition traverse la Mongolie mais ils ont pris du retard à cause de la prise d'otages. Un nouvel obstacle s'adresse sur leur route, le terrible hiver de l'Asie centrale. Cet hiver qu'ils n'auraient pas dû connaître. Quant au fleuve Jaune, il est maintenant gelé. Traverser ses mille bras est une véritable épreuve qu'il faudra répéter des dizaines et des dizaines de fois. Enfin, la Chine impériale. Mais la Chine est en guerre. Tout n'est que ville en ruine, grande muraille à vendre, misère et maladie. À l'issue d'un périple de 120 000 kilomètres, le 12 février 1932, l'expédition entre dans Pékin par la porte de l'Ouest. La troupe est accueillie en grande pompe. Georges-Marie Arte reçoit des autorités locales la cravate de la Légion d'honneur. Il est à l'apogée de sa gloire. À Hong Kong, le 18 mars, Arte décède d'une pneumonie contractée pendant le voyage. Il restera à jamais le capitaine et le guide spirituel de cette poignée d'aventuriers animés d'une même volonté de vaincre les éléments et le scepticisme général. Citroën pleure son ami de toujours. En 1933, une révolution dans le monde automobile se prépare à Javel. Les deux instigateurs de ce renouveau sont le jeune ingénieur André Lefebvre et le non moins jeune styliste italien Flamigno Bertoni. Mais une lourde tâche attend la type 7 alias la traction qui sortira en avril 1934. Jaloux, après une visite aux usines Renault de l'île Seguin, André Citroën avait fait raser et reconstruire celle de Javel en moins de 5 mois. Mais à quel prix ? Cette folie, ajoutée aux coûts exorbitants de la croisière jaune et aux charges financières qui pèsent lourdement sur l'entreprise, font vaciller l'Empire au chevron. La traction est donc le vaisseau de la dernière chance. Concevoir et réaliser une voiture aussi révolutionnaire que la traction en un peu plus d'un an, c'était quasiment impossible. Et ça l'a été d'autant plus que Citroën a été trahi, le mot est un peu fort, par deux ingénieurs. L'un, c'était Sanso de Laveau qui lui avait proposé une boîte de vitesse automatique. Citroën voulait sortir en grande série sur son futur modèle une boîte automatique et rien d'autre. Pas de boîte mécanique. En 1934. Et puis cette boîte n'a jamais marché. Mais personne n'osait le dire à Citroën. Deuxième ingénieur, c'était Grégoire qui devait fournir les joints de cardan nécessaires à la traction avant. Puisque pour que les roues qui bougent, puisqu'elles sont directrices, puissent transmettre, récupérer la puissance du moteur, il faut des joints spéciaux qu'on appelle des joints homocynétiques. Les joints fabriqués et proposés par Grégoire donnaient satisfaction, mais Grégoire les a tellement perfectionnés que ça ne marchait plus au moment de la livraison aux constructeurs. Il a donc fallu que l'entreprise Citroën se tourne vers les Américains, Glenser Spicer, et que ça a été la cause d'un nouveau retard alors qu'il n'était pas question du moindre retard. Citroën a dit à un de ses collaborateurs maintenant il n'est plus question de jour, il est question d'heure. Citroën avait l'épée dans les reins, il fallait qu'il sorte cette voiture et bien entendu ça n'était plus jouable. Mais l'unéluctable arriva. Le 21 décembre 1934, la société Citroën est mise en liquidation. Le 143 quai de Javel passe entre les mains de l'actionnaire principal Michelin. Quant à André Citroën, les banques l'ont tout simplement fait mettre à la porte. C'est Pierre Bourdon Michelin, fils d'Edouard Michelin, et Pierre Boulanger qui prennent les rênes. Les deux pierres ont pour mission de mettre en place une politique stricte de réduction des coûts. Autre tâche et pas des moindres, ils devront fiabiliser les produits et notamment la traction. J'ai commencé ma carrière chez Citroën en rentrant à l'école Citroën en 1930. J'ai eu la chance la deuxième année de faire un essai au service de prototype à l'autoronde de Montléry où Citroën avait un laboratoire. La première voiture que j'ai eue en main, c'est une Rosalie. Le moteur culbuté qui a équipé la traction a été essayé auparavant sur la Rosalie qui roulait avec un moteur habituel latéral. J'étais surpris d'apprendre par les journaux ou la radio que la traction était sortie. On ne l'avait jamais vue. Elle a été présentée, c'était une question de vie ou de mort de l'usine et Citroën voulait qu'elle sorte. Elle est sortie mais presque sans essai. C'est la raison pour laquelle après, il a fallu faire un tas de modifications pour l'améliorer petit à petit mais ça demandait du temps. Bien qu'André Citroën soit à l'origine des améliorations de la traction et notamment celles touchant à la mécanique, c'est au Michelin de récolter les fruits de cette moisson miraculeuse. Avec la 7C, les 11 légères et la puissante 15 6 cylindres, la traction prend la route du succès. Sa caisse autoporteuse, ses roues indépendantes, sa carrosserie aérodynamique et sa fameuse traction avant-temps décriée sont dorénavant les clés de sa réussite. Pendant plus de 20 ans, cette Citroën restera sans concurrence. Une reine de la route qui n'avait pourtant pas tiré toutes ses cartes. Le 22 pour moi, c'était un mythe. Je sais qu'il y en avait une qui était équipée, enfin, sous le capot, il y avait un moteur Chevrolet et l'autre, il n'y avait pas de moteur. J'ai participé aux essais du moteur de la 22 avec l'ingénieur de mon camp au laboratoire d'essais moteur et le moteur était loin d'être au point. Toutefois, en 1938, j'ai vu un cabriolet 22 dont les ingénieurs étaient venus nous présenter à Montléris pour que nous fassions nous donner notre appréciation en faisant un tour de piste. C'est le seul modèle que j'ai vu et que nous n'avons pas gardé d'ailleurs pour essai. On ne sait même pas s'il y avait comme moteur dedans. À mon avis, ce n'était pas un moteur Citroën parce qu'il n'était pas terminé. André Citroën ne saura jamais qu'il avait vu juste avec l'attraction. Il décède d'un cancer de l'estomac le 3 juillet 1935. Le génie et l'audace sont en deuil. L'ère Michelin est en marche, une ère brillamment incarnée par le prototype de la très petite voiture, la TPV. Une automobile révolutionnaire dont André Citroën aurait été fier. Mais la guerre gronde. En 1938-1939, j'étais à l'affaire TV-Dame pour essayer les premiers prototypes de la TPV au centre secret de l'affaire TV-Dame qui était très gardée parce que la guerre économique entre l'Allemagne et la France battait son plein pour la sortie les premiers de la voiture populaire. Cette voiture était une voiture extraordinaire, impensable, construite de telle façon avec de telles innovations qu'aucune marque jusqu'à présent n'avait pensé qu'à le faire. C'était une voiture indécollable de la route. Elle était d'un très grand confort malgré sa simplicité. Après la guerre, j'ai tout de suite acheté la première de chevaux qui est sortie, la 375 cm-queue. 1948, le 35e salon de l'automobile est inauguré par Vincent Auriol. La France se reconstruit. Bon nombre des automobiles présentées ne sont plus à la portée des Français moyens. Depuis 1936, Pierre Boulanger rejoignait les idées de Citroën. L'attraction n'était pas assez abordable. Cette réflexion était à l'origine de la très petite voiture. L'heure était venue de présenter l'aboutissement de ce concept. D'un geste rapide, Boulanger fait voler le voile qui recouvre la 2 chevaux. Stupeur et moquerie vont bon train dans le public. D'autant que la foule ne se souvient plus ni des 250 exemplaires de la TIPA 2 chevaux produit en août 1939, ni des prototypes disparus de la TPV. J'ai découvert les trois prototypes de la 2 chevaux dont l'appellation était TPV pour l'époque à la Ferté Vidam au milieu des années 90. Le responsable de la maintenance du centre de la Ferté Vidam nous a pris un peu par le bras et nous a dit qu'il y avait encore des pièces de TPV qui pouvaient nous intéresser dans un grenier. Nous avons suivi cette personne qui nous a fait monter un petit escalier en bois qui donnait sous les toits de la ferme et arrivé en haut de l'escalier, on est resté bouche bée en apercevant dans le fond du toit, du grenier, les trois TPV sous des bâches sous la poussière. De voir ces trois prototypes TPV sous les toits, on s'est déjà demandé comment ils avaient pu être montés ici ou à l'endroit où on les a retrouvés et une autre question tout de suite qui est venue à nous, c'est comment on pourrait les faire redescendre et les remonter et les montrer à tout le monde. Une partie du toit a été de monter et on a fait intervenir une grue pour pouvoir prélever chaque véhicule et les remettre au sol sans problème puisque vous voyez ils sont dans un état parfait. Ces trois TPV n'étaient pas les premiers exemplaires découverts. Monsieur Volgen-Singer, au temps où il était directeur de la communication, avait soit enquêté à l'affaire Tevidam ou su qu'il existait encore un TPV qu'il a fait remettre en état et donc c'est le TPV qui tourne aujourd'hui et il existe également un autre TPV qui avait été retrouvé, enfin qui avait dû servir chez Michelin. Lors du lancement de la 2 chevaux en 1948, le commentateur des actualités de l'époque déclarait « Une véritable révolution a été provoquée dans le domaine du véhicule économique. Citroën présente un modèle de conception pour le moins original. Peut-être verrons-nous demain ces véhicules circuler sur nos routes. » Visiblement, certains journalistes sont devins. Car la 2 chevaux sillonnera les routes du globe pendant plus de 40 ans faisant au passage le bonheur de plusieurs générations de jeunes fauchés, d'urbains branchés, de hippies et d'autres épris de liberté. En 1973, sous l'impulsion de Jacques Volgen-Singer, le Raid Afrique voit le jour. Ce périple de 8000 km permettra à 100 jeunes Français de vivre l'aventure africaine au volant de leurs 2 chevaux. Organisé par Citroën, Total et RTL, il sera la transposition moderne de l'esprit des croisières Citroën. 1973, toujours, la Deux connaît une nouvelle jeunesse grâce aux 2 chevaux Cross. Pour autant, la 2 chevaux n'est pas bonne pour la casse car la petite Citroën ne cesse de se moderniser. de 2 chevaux elle est devenue 2 chevaux 4 et 2 chevaux 6 offrant sa plateforme à sa mécanique à de nombreux dérivés à commencer par la célèbre Diane et la non moins célèbre Méhari. C'est en 1968, alors que les pavés volent à Paris, que Citroën innove une fois de plus avec cette auto. Ce sera la première voiture française faisant appel à une carrosserie d'éléments thermoformés en ABS teintées dans la masse. Reine des plages, elle deviendra à son tour une icône de liberté. Mais l'exceptionnelle longévité de la 2 chevaux et de ses dérivés nous a fait faire un bond en avant. Revenons aux années 50. Boulanger mort dans un accident automobile, c'est Robert Puysieux qui lui succède. Il entend lui aussi sortir un nouveau modèle. C'est encore la plume de Bertoni qui oeuvre pour le design. Si ces croquis ne vous semblent pas étrangers aujourd'hui, ils étaient tout bonnement surréalistes en 1955. Imaginez-vous que cet auto futuriste était appelé à remplacer la traction. Et cela en grande série. Au salon de l'automobile 1955, l'incroyable DS19 se révèle, ridiculisant au passage Renault et Peugeot. Jamais une automobile n'a autant marqué par ses nouveautés techniques. Suspension hydropneumatique, freinage à disque assisté, aérodynamique poussée sont au menu de cette Citroën qui fait l'effet d'une bombe. Ce qui est curieux dans cette firme Citroën, c'est que cette société qui avait été au tout premier rang dans l'entente de guerre de la publicité, qui avait fait parler d'elle par tous les moyens, un peu comme Michelin le faisait de son côté, tout d'un coup, à partir de 1934-35, il a fallu serrer les boulons, il a fallu faire des économies partout lorsque Pierre Michelin a pris les commandes succédant André Citroën. Et donc, on a supprimé la publicité et la communication extérieure. Et puis, ça a été l'événement considérable qu'a été sur le plan mondial la sortie de la DS au salon de Paris 1955. Et là, Citroën s'est trouvé confronté avec des questions qui affluaient de toutes parts de la presse technique notamment. Alors, la direction générale s'est dit peut-être qu'il faut qu'il y ait une structure mise en place. À ce moment-là, on a fait appel et ça a été, à mon avis, une très bonne idée à un journaliste pour dialoguer avec des journalistes. Ça a été la chance de ma vie. J'ai été recruté par Citroën pour créer un service de communication, ce que j'ai fait et que j'ai continué à faire pendant 30 ans. Curieusement, alors que la ligne de la DS s'affiche si moderne, elle remet au goût du jour un métier typique des années 20, celui des carrossiers des commandes et dont le plus célèbre est à coup sûr Henri Chaperon. Ce véhicule est un véhicule très spécial puisqu'il a été construit par un carrossier qui s'appelait Henri Chaperon en 51 exemplaires qui étaient réalisés sur des commandes spécifiques de clients à partir de véhicules livrés par les usines Citroën et c'était livré à l'usine de Levallois-Péret où se situaient les usines de Chaperon. C'est un coupé Henri Chaperon qui se nomme le Dandy. J'ai eu la chance que mon grand-père en fasse l'acquisition en 1965 auprès d'Henri Chaperon et depuis il n'a pas quitté la famille. C'est-à-dire que j'ai le devis, j'ai les factures, j'ai absolument tout l'historique du véhicule ce qui valorise le véhicule et qui est historiquement très intéressant. Parallèlement à ces sublimes évolutions stylistiques, la déesse se voit greffer une petite sœur, l'idée. En effet, entre l'économique de chevaux et la luxueuse déesse, il n'y avait pas de milieu de gamme chez Citroën. A croire que l'esprit du fondateur de la marque a quitté définitivement les murs de Javel. L'idée, qui n'est autre qu'une déesse allégée, a pour rôle de faire patienter la clientèle en attendant 1961, date de sortie de l'Amy VI. Pendant ce temps, la reine des autoroutes prend des vitamines, s'enfronte au passage un palmarès sportif brillant, des lauriers en parfaite adéquation d'ailleurs avec la marque italienne Mazzerati, dont Citroën est l'actionnaire majoritaire depuis 1968. Les premiers fruits de cette collaboration entre la marque au chevron et celle au trident voient le jour en 1970 au salon de Genève. L'ASM marque le retour du concept de GT chez Citroën. L'idée d'un coupé sportif de l'ADS ne date pas d'hier, mais le moteur 4 cylindres de la type D ne peut revendiquer une quelconque sportivité, même dotée d'une injection. Le 6 cylindres en V Maserati tombe donc à point nommé pour équiper ce coupé aux lignes magistrales. Quant aux exploits sportifs de l'ASM, ils n'ont rien à envier à ceux de l'ADS. Pour sa première sortie au rallye du Maroc 1971, l'ASM remporte la victoire malgré des conditions extrêmes. Même exploit et même intérêt de la part de Chaperon. D'un coup de baguette magique, le carrossier de Levallois transforme ce coupé en majestueuse berline décapotable. Cette voiture d'apparat commandée par l'Etat français fera son entrée dans le Gotha lors de la visite de la Reine d'Angleterre à Paris le 15 mai 1972. D'autres personnalités suivront. Il s'agit d'une SM Opéra. La caractéristique n'était pas fabriquée par Citroën. Citroën n'a fait que découpé SM. Là, ce sont des voitures qui ont été transformées par Chaperon, rallongées et transformées en quatre portes. de la caractéristique. Alors l'histoire, c'est qu'en 1972, à peu près, la présidence de la République a commandé à Chaperon des SM découvrables comme voiture d'apparat. Citroën a fait une étude de transformation. Ça a été réalisé par Chaperon et après, Chaperon a amorti les frais de cette étude en vendant pour son propre compte une petite série de berlines à des clients. La voiture a été rallongée de 29 cm au niveau de l'empattement. C'est uniquement pour augmenter la place pour les jambes des passagers arrière. Je m'en sors de temps en temps. Au quotidien, je roule plutôt en DS Chaperon parce que je roule actuellement, enfin l'été, je roule avec un cabriolet DS Chaperon, un caddie ou aussi un modèle spécial. Six mois après la sortie de la SM, la GS s'affiche enfin comme un véritable milieu de gamme entre la 2 chevaux et la DS. Son dessin, fruit de l'ordinateur, s'avère être dans l'air du temps. Ce qui est un atout car comme par le passé avec la traction, la GS doit sortir les comptes de la marque du rouge. Une fois de plus, la politique de perpétuelles avancées ne se paye le prix fort chez Citroën. La GS évolue donc dans l'urgence. Certaines innovations comme le gourmand moteur rotatif de la version bi-rotor s'apparentent même à des erreurs stratégiques. Car en cette année 1973, le monde est en pleine crise pétrolière. Il n'y a guère que l'aura de l'hélicoptère Citroën équipé de ce même moteur qui fasse oublier l'adversité. L'histoire se répète. 1974, Citroën se voit à nouveau victime de son audace. La société est en difficulté et mise sous la direction du groupe Peugeot. Javel est dans la gueule du lion. Commence alors une politique de laminage de la marque. Pour preuve, en 1976, l'usine mythique de Javel est abandonnée. Un pan d'histoire automobile s'écroule. Citroën est devenue une sous-marque de Peugeot. La marque de Sochaux ne profitant dans un premier temps que d'essai mécanique. La LNA en est la parfaite incarnation. Un moteur de 2 chevaux dans une caisse de Peugeot sans 4 coupées. Quant à la VISA, que dire de sa carrosserie on ne peut plus spécial destinée à habiller la plateforme de la berline 104. Même la GS qui vient de trouver sa vitesse de croisière est remplacée par la GSA faisant la part si belle au plastique. Seul le design si futuriste de sa planche de bord pourrait faire penser à une Citroën. A moins que ce ne soit qu'un subterfuge pour masquer ses maigres évolutions mécaniques. A l'aube des années 80, la marque au chevron entre dans l'air du plastique toc et de la finition déplorable. Quel gâchis ! Mais revenons en 1974, époque de la mise en service de l'usine de Lnais et de la nouvelle organisation du travail chez Citroën. Un des rares points positifs de la politique PSA. J'ai effectivement assisté à la naissance du site Dolnay en 1973-1974. Naissance de la nouvelle usine et naissance aussi de la nouvelle voiture de l'époque qui était la CX. L'usine Dolnay était beaucoup plus automatisée que l'était celle de Javel. Les recherches avaient été faites pour que les pénimidités, les conditions de travail soient améliorées. Alors concernant l'organisation du travail et les différences qu'il pouvait y avoir par rapport à Javel, l'organisation propre de chacun des postes de travail était toujours appuyée sur la méthode taylorienne, ce qui fait que chaque répartition existait pour chacun des postes avec bien sûr le détail des opérations à faire et le temps à louer. Mais il y avait eu quand même certaines évolutions en matière de conditions de travail qui faisaient que le travail était moins pénible, il n'y avait plus de manutention puisque tout a été automatisé. Autre exemple, les opérateurs qui travaillaient sur les éléments mécaniques n'avaient plus à suivre le moteur ou la boîte de vitesse pour faire leurs opérations mais ils étaient transportés sur un tapis roulant ce qui fait que ça leur évitait de marcher le long de la voiture. Autre évolution importante entre Javel et Holney, à Javel, l'organisation hiérarchique était assez rigide, il y avait des chefs d'atelier, des contre-maîtres, des chefs d'équipe, des entraîneurs et ensuite on trouvait l'opérateur qui fabriquait les voitures. À Holney a été mis en place le plan Mercure. Au niveau de l'organisation sociale de l'atelier, les nombreux échelons hiérarchiques qu'il y avait auparavant entre le directeur et l'opérateur se sont trouvés diminués presque de moitié puisqu'avant on avait un directeur, un chef d'atelier on avait un contre-maître, un chef d'équipe secondé lui aussi par deux entraîneurs ou deux responsables de groupe et ensuite on trouvait l'opérateur. Le plan Mercure a permis de diminuer ce nombre d'échelons hiérarchiques. Le directeur avait des chefs de secteur et les chefs de secteur avaient deux échelons de maîtrise en dessous de eux. L'agent de maîtrise niveau 2 qui était entre l'ancien chef d'atelier en 50 mètres et l'agent de maîtrise niveau 1 qui ressemblait étrangement à l'ancien poste de chef d'équipe. La grande évolution ça a été l'enrichissement des tâches de chacun de ces niveaux. L'ancien chef d'équipe qui n'avait aucune personne sur qui s'appuyait s'il avait une difficulté pouvait désormais s'appuyer sur l'aide d'assistants de production pour l'aider dans les premières difficultés qu'il pouvait rencontrer dans le déroulement de sa tâche. En octobre 1974 donc, la CX se révèle sous l'air Peugeot. Pourtant, c'est une véritable fille de l'air Michelin qui, comme ses aînés, séduit les artisans carrossiers. Une voiture qui est un peu particulière puisque c'est un cabriolet qui est homologué qui est passé à l'Utac donc qui est homologué mine et qui a été présentée en 1984 au salon de Paris de cette année-là. Elle avait été présentée à Genève comme précédemment et c'était une toute petite série puisqu'il y a eu quatre voitures de réalisées et c'est un carrossier de l'allier qui l'a fait. Donc, c'est une berline CX-GTI. Le client, en fait, choisissait sa voiture. Moi, j'ai choisi une CX-GTI. C'est une berline et la couleur blanc-acré et rouge pour le cuir qui sont les couleurs Citroën. Donc, c'était un symbole à l'époque. C'est tout simplement pour ça que j'ai choisi ces couleurs-là. Tous les accessoires qui sont montés sur cette voiture sont d'origine Citroën. Vous pourrez voir qu'il y a des doubles phares à l'avant. C'était à l'accessoire Citroën. Ce sont des phares de double phare Moret. À l'arrière, les fues rectangulaires, ce sont tout simplement des fues arrière de Biza et le tableau de bord Gégère était en accessoire Citroën au catalogue de l'époque. La voiture, je l'ai depuis 1984 puisque c'est celle-là qui était exposée au Salon de Paris. On a dû faire à peu près 50 000 km avec. Elle est bien garée et on fait toutes les grandes sorties Citroën avec la voiture. C'est une voiture tout à fait conforme à la berline de série de Citroën. Il n'y a aucune modification mécanique. La CX est la dernière des Citroën à entrer dans le monde fermé de la collection. C'est une preuve de plus de sa légitimité. Profitons de cet aparté pour faire un point sur les collectionneurs de la marque. Citroën est la marque la plus collectionnée en Europe. Il n'y a que les marques américaines qui sont plus collectionnées et même y compris parmi les marques prestigieuses, c'est la marque qui attire le plus de collectionneurs par rapport au nombre de modèles produits et nos rassemblements ressemblent toujours beaucoup plus de collectionneurs que les autres. La Michael Citroën fait d'ailleurs environ 135 clubs, un peu plus, environ 140 clubs sur les 200-220 clubs Citroën qui existent en France. Les collectionneurs qui sont dans les clubs qui sont dans la Michael Citroën sont à peu près 6 500. On ne peut pas vraiment dire qu'il y a un profil type du collectionneur Citroën. Ça dépend des modèles. Il y a les collectionneurs de deux chevaux qui sont une race à part, qui collectionnent plus un art de vivre comme une disque ou voiture et puis après les collectionneurs de DS et de SM et de traction qui ont chacun leur profil différent. Mais il y a aussi des collectionneurs qui collectionnent tous les types de Citroën. Le modèle le plus collectionné de Citroën en France, ce sont les deux chevaux bien sûr, qui sont suivis ensuite à peu près à égalité par les DS et les tractions. Depuis 2001, le site d'Aulnay abrite en son sein le conservatoire Citroën. Créé sous l'impulsion de Pierre Peugeot, cet écrin fait honneur au passé de la marque. Bien que cette caverne d'Ali Baba ne soit pas ouverte au public, elle n'en est pas pour autant un vulgaire lieu de stockage. Bien au contraire. Le conservatoire de la marque Citroën assure deux fonctions principales. La première étant la constitution d'une collection représentative de l'histoire de la marque. Cette collection est faite de voitures, de documents et d'objets divers. Cette collection étant constituée, nous en assurons bien évidemment la préservation. La deuxième fonction est une fonction de valorisation de ce patrimoine. Valorisation qui se fait au travers de prêts, de véhicules, d'objets et de documents pour des événements divers que nous organisons ou qui sont organisés par des tiers, par des musées par exemple. Dans la partie véhicules, aujourd'hui, nous disposons d'environ 350 pièces. Et quand je parle de pièces, je ne veux pas dire simplement des véhicules parce que notre collection se compose à la fois de véhicules qui sont des véhicules de série, mais aussi de concepts cars, de maquettes d'études qui ont servi au développement de certains véhicules de série et d'objets et de véhicules à restaurer par ailleurs. La pièce maîtresse de nos archives est l'historique des productions de l'entreprise depuis la première voiture produite en 1919, la TIPA 0001. Et il faut savoir que de 1919 à 1979, les registres de production étaient des registres tenus à la main que nous possédons aujourd'hui. ensuite vous trouverez dans la partie archive tout ce qui est, tout ce que sont les documents liés par exemple aux notices de réparation, aux notices d'entretien, aux notices publicitaires, aux notices de pièces de rechange, aux affiches, etc. Le patrimoine est constitué de diverses façons. Comment reconstitue-t-on notre patrimoine ? On le fait de diverses façons. La façon la plus sympathique et ce sont les dons où les gens ont connaissance de l'existence du patrimoine, du conservatoire du patrimoine de la marque Citroën, nous approchent et nous disent spontanément nous avons tel objet, nous ne voulons pas que cet objet tombe en désuétude, donc est-ce que vous voulez bien le prendre ? Alors nous avons eu ça pour certains objets, entre autres des objets issus de la Croisière Jaune dont la famille d'un des mécaniciens de la Croisière Jaune nous a approché pour nous dire mon papa avait ces objets-là, ils sont dans le grenier, papa est mort, est-ce que vous voulez les objets ? Ça c'est une des façons et ça c'est une façon extrêmement touchante, extrêmement sympathique. Ça s'applique à des objets et ça s'applique aussi à des voitures. La deuxième façon, c'est bien évidemment l'acquisition et nous avons un réseau, je dirais, d'informateurs, que ce soit au travers des clubs ou que ce soit même au travers de certains commerçants connaissant notre activité qui nous signale un certain nombre de pièces rares qu'ils nous proposent à l'achat. Et l'une de nos dernières acquisitions est par exemple une TIPA Torpedo grand luxe fabriquée dans les années 20 à environ 300 exemplaires. C'est vraiment un véhicule extrêmement rare qu'on a été déniché dans une grange du côté de Poitiers. L'atelier que nous avons ici en interne est essentiellement lié à la deuxième fonction du patrimoine qui est la valorisation du patrimoine vis-à-vis de l'extérieur. Comme je vous l'ai dit, l'endroit dans lequel nous sommes aujourd'hui est essentiellement un lieu de stockage dans lequel le public n'a pas accès. Mais nous ne voulons pas considérer que l'ensemble de la collection ici soit inerte. Elle doit participer absolument à la valorisation de l'image de l'entreprise vis-à-vis de l'extérieur. Depuis l'arrivée de Jean-Martin Foltz, à la tête du groupe PSA en 1997, la marque Chevron sort de sa torpeur semblant s'extraire de la gueule du lion. Le concept carcés 6 lignages, la C3 et le concept pluriel devenu C3 pluriel sont annonciateurs du retour de l'audace chez Citroën. Une audace qui s'est tiré le meilleur parti de son passé comme nous l'explique Claude Satinet, président de la marque. Quand on a la chance d'avoir une marque au passé aussi prestigieux que Citroën, il faut toujours se demander comment on fait pour utiliser son passé pour construire son futur. Je commencerai par dire ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est une voiture moderne réplique d'une voiture passée. Ça ne marche pas parce que l'image que chacun de nous a conservée des voitures passées est différente et on n'arrive pas à la rendre cohérente pour la voiture moderne. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est continuer d'utiliser les mêmes valeurs que celles que l'on trouvait dans les produits du passé. Par exemple, une 2 chevaux, il serait une très mauvaise idée de refaire une nouvelle 2 chevaux. Par contre, dans une C3, on retrouve des éléments que l'on trouvait dans la 2 chevaux comme privilégier le volume intérieur, avoir un style extérieur simple et facile à comprendre, ça me semble la bonne voie. Et il faut surtout essayer de cultiver son passé, de le mettre en valeur, de pouvoir l'exposer et le présenter parce qu'il ne faut jamais avoir honte de son passé, au contraire, il faut en avoir une très grande fierté. Et comment ne pas croire au renouveau avec un tel passé et un tel futur ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada